A l'issue des épreuves du bac de 2023, on a eu les premiers résultats. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport aux résultats que vous avez vus dans l'ensemble? Cette année, on n'a peut-être pas assez de mentions, mais qu'est-ce que vous pensez des résultats? Comme d'habitude, l'examen, tout d'abord, nous remettions le bon lieu de nous avoir accordé vraiment la chance de commencer notre examen en paix et de le terminer en paix pour le premier tour, donc la première manche, en attendant la deuxième partie. Mais en vue d'ensemble, les résultats ne sont pas vraiment à l'attente de ce que nous attendions, c'est-à-dire qu'on attendait un résultat beaucoup plus probant, mais c'est la force de l'examen. L'examen a été toujours examen et il sera toujours examen. Donc il y a toujours ceux qui sont heureux et ceux qui sont malheureux. A ceux-là qui sont malheureux, on leur demande de redoubler des fois l'année prochaine et de revenir. C'est là qu'ils sont admissibles encore de ne pas vraiment lâcher prise, de réunir tous les efforts pour être admis définitivement, parce que c'est un problème de choix. Là, l'élève, il faut qu'il fasse un choix judicieux pour pouvoir préparer l'épreuve du deuxième tour et vraiment avoir son bac. Maintenant, pour le centre de SOUM, je viens d'avoir tout juste les résultats dans un vrac. Je n'ai pas encore fait le diagnostic pour voir à peu près le pourcentage que l'école privée va afficher. Mais en vie d'ensemble, je crois que vraiment par rapport à l'année dernière, nous avons des résultats meilleurs que ceux de l'année dernière. Donc à cela, vraiment, je suis derrière toujours eux, de leur demander de redoubler d'efforts. Vraiment de redoubler d'efforts encore une fois plus pour avoir ce diplôme qui est tant recherché. Parce que l'examen, quand même, c'est toujours l'examen. Donc c'est un discours que nous le tenons en début d'année jusqu'à la fin de l'année, de se mettre au travail. Parce qu'échouer au bac ou bien au BFM, c'est très difficile. Donc vraiment, en ce terme, je remercie vraiment SOUM TV du travail que vous êtes en train de faire dans la localité. Et vraiment, merci et bonne continuation. Merci, M. Sambre. Et on dit félicitations à ceux qui sont passés au premier tour et du courage à ceux qui seront au deuxième tour. Et merci, à la prochaine fois. Merci beaucoup et à la prochaine fois. Inch'Allah.